bonjour à tous c'est thomas de passion chasse donc ce matin on se retrouve avec la petite ina parce que la sortie de hier j'ai rien vu et pour pas la laisser comment dire sans gibier ben là on va chasser un peu la grippe le merle donc au cul levé en faisant le bordé et puis donc par l'occasion on va tirer des mariam super migration donc c'est des 36 grammes en plomb mélangé 7 et demi neuf il ya les deux plombs la même cartouche ça serait bien aussi que je trouve le lièvre mais bon vu l'humidité hier il est arrivé aussi quelques rives température ont diminué donc il ya quelques rives donc je vais faire comme d'habitude je vais faire le haut tout le haut là au cul levé la descente du champ et ensuite on va partir carrément à l'opposé on va partir à l'opposé et là bas il y a pas mal de rives aussi donc la petite ina elle a 5 mois et demi et 5 mois et demi le faisant se termine fin janvier donc elle aura 7 mois après donc là ça va devenir vraiment de plus en plus intéressant peut-être au bécasse après en février la vue casse c'est pas mon domaine de prédilection j'en ai jamais tué jamais chassé non plus donc quoi d'autre mais je tiens à vous remercier vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre voilà plus en plus nombreux donc peut-être que ce que je fais mais ça vous plaît petite dédicace à philippe se reconnaîtra personne avec qui on a bien sympathisé aussi donc apparemment il va se lancer dans le domaine de la vidéo donc ça va être intéressant ça va être intéressant voilà j'aime pas ces grandes herbières là je suis déjà trompe un temps bien brumeux autant comme ça ça va décoller pas avant midi ah c'est pas idéal là franchement si on arrive à trouver quelques trucs ça serait un espoir qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre oui mais vous avez vu l'histoire là dans les landes du papy là en slip avec ses matos automatiques avec la ligue des justiciers qui sont venus lui défoncer ses matos automatiques histoire surmédiatisée sous fond sûrement de dénonciation parce que pour savoir qu'il y a des matos automatiques dans un champ de tournesol si le pauvre papy n'a pas été dénoncé je vois pas comment on peut être au courant ensuite sur les images sur le principe du matos automatiques même si nous on sait ce qu'on veut chasser donc la louette ce système permet d'attraper d'autres oiseaux admettons si c'est des pinceaux, des petits, des tiques, ce que vous voulez vous ouvrez la trappe, l'oiseau il repart il est vivant, il n'est pas blessé, il n'est pas choqué et là sur les images on voit que les deux animaux dans les deux pinceaux sont morts pour moi, je ne serais pas étonné que c'est le, comment il s'appelle là vous savez celui qui s'est ramassé les oeufs pourris en pleine figure et qui s'est ramassé un coup de pelle les a pas tué ça c'est un coup, j'en suis quasiment sûr il est arrivé, il a mis la main dans la cage clac, il a pressé la tête terminé donc voilà donc histoire surmédiatisée moi je dis, il y a autre chose à faire quand même au lieu d'emmerder les ports aux chasseurs il faudrait qu'ils aillent auprès des grosses usines qui sont au bord des rivières, des étangs des cours d'eau tout ce que vous voulez et qui balancent des saloperies dans la nappe phréatique et qui font crever toute une biodiversité les poissons même le gibier qui boit qui boit de l'eau de ces ruisseaux là ça mais là il n'y a personne pour agir sur ça il n'y a personne bien sûr quand on commence à attaquer les grosses usines histoire de gros sous là il n'y a plus personne un vieux chasseur chasse traditionnelle en plus non là il y a là il y a du monde au balcon mais bon qu'est-ce qu'ils pouvaient défendre d'autre ils se disent défenseurs du braconnage pourquoi ils ne vont pas ils ne vont pas choper les types qui braconnent le sanglier parce qu'il y en a je ne dis pas qu'il n'y a je ne veux pas dire qu'il n'y a que des bons chasseurs viens la petite vous comprenez tout ça c'est une accumulation les médias ils parlent toujours du mauvais côté de la chasse quand il y a des incidents là c'était sur médiatisé ils étaient je crois 10 il y avait 15 caméramans tout est fait pour mettre la pression aux gens et les mettre en tort quoi et les faire sortir de leur gond au lieu de parler calmement avoir un discours non ils arrivent ils défoncent tout qu'est-ce que vous voulez après ça s'étonne quoi de se ramasser coup de pelle dans la figure bon vous aimeriez que j'entre dans votre jardin en mettant je vois un truc qui me plaît pas allez je suis on va dire écolo je vois une piscine piscine c'est pas bien il faut garder l'eau pour la planète je vous défonce votre piscine alors un coup de masse comment vous réagiriez ? vous me défonceriez la gueule et voilà non ils attendent tout le temps tout le temps que le chasseur monte dans ses gonds on peut dire se défendre et après c'est procédure tribunal et puis là eux ils ont du pognon pour vous enfoncer vous inquiétez pas vous êtes seul contre tous moi je dis soutien au papy moi j'ai vu les images il n'y a que les images de l'autre pignouf avec ses deux pincons morts dans les doigts moi je veux voir les vidéos de l'ouverture des boîtes voilà moi je veux voir l'ouverture des boîtes comment ça s'est produit parce que eux ils ont des bonnes caméras pour filmer voilà une fois qu'on aura les preuves parce que si les oiseaux ils étaient vivants dans les boîtes il suffisait juste de les relâcher mais de toute façon on va sur une comment ça s'appelle sur un système de fin de la chasse traditionnelle amis chasseurs je vous le dis bientôt on va être obligé de prendre des actions de chasse dans les chasses gardées la chasse traditionnelle comme je fais là dans les champs et tout vous bordez ils vont arriver à la faire fermer et alors si vous n'avez pas 400 roues à claquer dans une dans une part de chasse et bien vous ne pouvez plus chasser on y arrive ah y'a-tu une palome le type on y arrive vous en faites pas c'est comme ce système là de grande région on n'y avait pas pour vous peut-être que ça ne vous parle pas pour le chasseur peut-être que oui parce qu'imaginez la réglementation la réglementation fonctionne par département là ils suppriment les départements ça va être la méga région c'est à dire qu'il y a des endroits où il y a des méthodes de chasse qui ne sont pas autorisées elles vont l'être et inversement ça va tout chambouler dans nos méthodes de chasse traditionnelles c'est à dire que chez nous en mettant la palome elle est interdite de tirer au vol sur certaines conditions plus haut en Dordogne en mettant c'est autorisé et bien s'ils nous mettent le système de la Dordogne et bien là vous aurez des gants de pitée partout et qui allumeront les palomes et bien voilà ils jetteront des scents de cartouche allez la petite on va vers le grand n'importe quoi par contre c'est vrai que pour revenir aux médias donc je disais qu'il faisait voir tout le temps le mauvais côté dire quand il y a un accident comme là le coup de des matos automatiques avec des images surmédiatisées et à l'inverse il n'y a pas ou très peu de reportages sur la chasse sur la chasse aux chiens d'arrêt aux chiens courants les chasses traditionnelles aux pantalouettes à la palome aux filets vous connaissez quoi non non là il n'y a pas ça n'existe pas il n'y a que des petits amateurs comme nous on se fait plaisir avec nos caméras on partage notre passion il n'y a que comme ça qu'on arrive à changer un peu l'image du chasseur en montrant que c'est autre chose qu'on n'est pas des barbares sanguinaires complètement débiles parce que c'est cette image qui nous colle qu'ils essayent de nous coller à la peau et là je veux vous dire que si on va dire le jour de l'ouverture de la chasse ils en parlent allez 5 minutes ils vont voir une personne là qui se prépare ils demandent quel est son état émotionnel blablabla quoi mais c'est tout vous n'avez pas une équipe j'aurais bien aimé avoir une équipe putain il n'y a pas l'homme qui était posé une équipe qui vient de me suivre là alors faire voir on va commencer à crapahuter là un peu dans les ronces si c'est facile de se faire du gibier les repas et ouais par contre il n'y a pas de grime je suis déçu pour ma chienne pas de merde hep la petite vraiment déçu pour elle c'est pareil j'ai vu des groupes qui se montaient de ligues de défense de la chasse très bien moi je dis c'est très bien par contre il n'y a pas un réel suivi des administrateurs et des modérateurs il y a de tout et surtout il y a pas mal de gens au lieu de se soutenir ou de parler normalement les gens au lieu de se soutenir ah ben non ils s'insultent mutuellement alors en désaccord parce qu'il y en a ils postent des tableaux de chasse c'est surtout ça qui revient ou ça sur les méthodes de chasse voilà alors au lieu de parler calmement de partager les points de vue non tout de suite des insultes il n'y a que ça qui ressort alors comment voulez-vous que l'image des chasseurs remonte moi j'appelle ça des gros bœufs voilà vous mettez des bœufs ensemble et ça meugle celui qui a la plus grosse voix c'est tout ce qui en ressort je comprends pas les gens autant je vais vous dire sur youtube avec mes vidéos je fais des connaissances de personnes extraordinaires super sympa on partage des trucs mais alors sur certains trucs des forums spécialisés ou des groupes ah ça donne même pas envie ah vous postez une photo ça y est quand vous faites incendier vous postez deux faisans et une palombe non viens viens Ina Ina un rouge-corgement allez tiens tiens Ina 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 ça tombe ces cartouches on s'est bouché l'oreille apporte ma fille apporte ma fifille ça toi t'es une championne une future championne un étournec je ne sais plus qui me posait la question savoir si je tirais les étournants t'as la réponse quand il n'y a rien quand il n'y a rien petit étournant ça relance la fille elle voulait faire partir les mères de la haie elle aboie carrément aujourd'hui ça agraine un champion et puis vous voyez il n'y a pas besoin d'avoir un chien ou un oeuf extraordinairement cher non non quand c'est dans les gènes je l'ai eu au bon moment à la bonne saison maintenant c'est à moi à lui apprendre et je vais amener le complément faire son petit dressage c'est parfait non je suis pas bredouille alors ici si par contre on trouve du faisan du faisan c'est du sauvage il n'y a pas de lâcher je n'ai jamais croisé il y avait une poule qui traînait en bas le lièvre c'est possible par contre ici j'ai croisé deux fois et c'était deux lièvres en plus de bonne taille mais bon le lièvre était fermé bien sûr maintenant que c'est ouvert zoubi il y en est là et la fille il y a un truc qui est passé un beau lièvre là ça serait intéressant t'as vu les alouettes quoi allez à petite oh je la laisse faire quand même les alouettes il faudrait qu'il m'en arrive une ah je lui tire ma fille un éloignement il faudrait qu'il m'en arrive c'est un peu un peu il faut il faut il faut il faut C'est bon ouvrier Elle est là-haut 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 C'est bien ma fille ! Alors, c'est qui la championne ? C'est la fille ! Ah bah qui merde ! Sous-titrage ST' 501